C'est grave. C'est un objectif politique, ce n'est pas un objectif médical. C'est le film citoyen, c'est comme ça qu'il se présente. Il a d'ailleurs été financé de manière participative. Le film s'appelle Hold Up, il fait 2h40, il vient de sortir en VOD et vous pouvez aussi le trouver sur certaines plateformes. Oui, c'est un documentaire très long, plus de 2h30, près de 3h, bien fait sur la forme avec l'intervention de personnalité telle qu'un ancien ministre, Philippe Doust-Blazy, même si celui depuis n'assume plus. Des médecins comme Professeur Perron, que nous avions reçu hier et qui a sorti un livre et qui a très bien marché. Il y a aussi une sociologue très connue, enfin en tout cas qui a pignon sur rue, Monique Pinson-Charlot, qui a souvent été reprise par le journal Le Monde. Juliette Binoche commente ce documentaire. Il est promu sur Instagram par Sophie Marceau, il a été laqué par Calard Bruni, donc forcément il nous intéresse. Alors l'idée en fait de ce documentaire, c'est de dénoncer la façon dont les élites auraient instrumentalisé le virus pour détruire nos libertés, mieux nous contrôler, nous imposer un vaccin. Donc c'est un documentaire qui s'en prend à l'État, aux médias, notamment à les chaînes info. Alors on fait partie finalement de cette dénonciation, Alain, travaillant toi et moi pour BFM TV, on fait partie du complot. Il est très habile parce qu'en fait, comme ce type de documentaire, il mêle à la fois le vrai et le faux, c'est-à-dire par exemple sur les masques. Il se sert des mensonges ou en tout cas des contradictions de ce début de crise de la part des autorités sanitaires. Il dit une chose assez claire, c'est vrai que le port du masque à l'extérieur n'est pas une préconisation scientifique puisqu'on sait que le masque est surtout utile à l'intérieur. En partant de ça, derrière, il dit, on essaie de nous imposer des choses. Il y a un rapprochement très étrange entre la crise actuelle et l'Holocauste, et c'est peut-être ça qui choque le plus. Je reprends les propos de Dominique Pinson-Charlot qui font beaucoup réagir. Voilà ce qu'il a dit. Pour moi, on est dans la troisième guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait dans la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie. Alors, Joël Dagoceri, est-ce que tu l'as regardée ? Je l'ai regardée. On l'a tous regardée. Oui, tout à fait. Il faut faire un rote qui le commande beaucoup sur l'avoir vue. Oui, mais je ne suis pas la bonne cliente pour ça, parce que déjà, la première chose que je lui reproche, c'est la bonne son. C'est la bonne son qui fait très Apocalypse, et aussi la bonne son des années... Ça me rappelle les documentaires qu'on regardait un peu sur les séries B, ou alors les science-fiction, les ovnis... Blob. Voilà, qui étaient dans les années 90, un peu quand j'étais adolescente, etc. Donc, moi, quand j'entends cette musique-là, déjà, je me dis, oh, ça va me raconter de la merde. Pardon, mais c'est instinctif. Bon réflexe. Ça ne fait pas scientifique. Ça ne fait pas scientifique du tout, même si, effectivement, c'est une enfilade de personnalités, soi-disant expertes et juristes, et effectivement... Alors, il y a beaucoup de... Pour moi, ce que j'appelle des élites, des gens qui font des diplômes, qui sont médecins, qui sont juristes, etc. Mais tout reste flou. Et moi, à la fin du reportage, je me disais, mais quel est ce complot, en fait ? J'essaie toujours d'identifier la nature réelle du complot. Et je n'ai toujours pas réussi à l'identifier. Donc, moi, je pense que ça va nourrir les gens qui sont déjà poreux à ce genre de théorie, notamment sur... On parle de Facebook, mais beaucoup WhatsApp, par exemple, sur WhatsApp, c'est vraiment le lieu où on se passe des vidéos très montées, avec des musiques un peu comme ça, où... Moi, j'en reçois énormément. Donc, je voudrais que ce réalisateur-là, qui m'explique vraiment en clair, quel est exactement le complot qu'il a voulu nous démontrer. Etienne et Bilguer. Écoute, la première leçon qu'on apprend à l'université, c'est ce qu'on appelle les artefacts universitaires. C'est-à-dire que tu peux tout démontrer à partir du moment où tu ne retiens dans ta démonstration que les éléments qui intéressent ta démonstration. Ça s'appelle un artefact. Par exemple, des scientifiques se sont amusés à démontrer. Et ils ont eu un article dans Nature que le chocolat faisait maigrir. Il a suffi de montrer et de garder tous les avantages du chocolat. Et à la fin, tu es sûr que le chocolat fait maigrir. On oublie de te dire que pendant que les gens mangeaient du chocolat, ils ne mangeaient rien d'autre. Donc, effectivement, c'est un peu ce que fait Cache-à-Vestigation, par exemple. En fait, on retient, mais c'est une des bases. C'est pour ça que, normalement, un travail universitaire, contrairement à un bouquin comme ça qui sort, qu'on appelle un essai ou un... Donc, c'est un parti pris. Voilà, démontre, donc tu veux démontrer. Donc, voilà, la plupart des bouquins qui sortent, qui se disent un peu scientifiques, sont des bouquins qui sont en fait des artefacts. C'est-à-dire que le type est parti avec une hypothèse, il va la démontrer. Il va la démontrer parce qu'à un moment, à aucun moment, il ne dit « Ouais, mais attention, je dis ça, mais je pourrais vous démontrer le contraire. » Ce que font... En utilisant d'ailleurs des témoignages qui vont que dans l'un seul sens. Bien sûr. Ce qu'ils font... Alors, et là, c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, quand on le regarde, on peut ce type de... On démontre ce qu'on veut démontrer, mais on pourrait démontrer l'inverse exactement de la même manière. En tenant d'autres témoignages. Donc, moi, attends, juste simplement, j'aimerais, j'aimerais être dans un débat qui concerne la santé des Français, la santé du monde entier. J'aimerais qu'on puisse avoir un débat qui soit dépassionné de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne soit ni du côté des gens qui estiment que tout ça est une grande invention, ni de tous ceux qui nous disent qu'on va tous crever. J'aimerais qu'on ait une espèce d'objectivité. Maxime Yédo. C'est très simple. Ce documentaire, c'est une insulte à l'intelligence et à la raison. Tu dis, ils prennent des gens qui vont que dans un sens. Oui, que dans un sens. Oui, sauf que ces gens, on s'intéresse à eux, il n'y a rien qui va. Je prends Nadine Touzeau qui, à la fin du documentaire, qui utilise une méthode de photo, une sorte de spirituel, de spiritisme, pour deviner qu'elle le font, elle a quand même été condamnée pour avoir escroqué des parents d'un jeune homme suicidé en se faisant croire à un assassinat. On a affaire à Valérie Bulgo, qui est une femme qui donne des entretiens et qui, le premier asile de 2020, a donné un entretien au site Pierre-Antoine Plaquevent, strategica.fr, sous un site, on peut le retrouver, géopolitique du coronavirus, qui explique en réalité que l'État est soumis au diktat des lobbies financiers, pharmaceutiques, qui laissent récemment le Covid se propager avec, comme un objectif caché. On a Emma Kruse, qui était quelqu'un qui a accusé Bill Gates, rien de plus que ça, d'être attaquée aujourd'hui par le gouvernement américain pour crime contre l'humanité, et les gens doivent le savoir. Elle poursuit sans cesse avec des tests complotistes. On a Sylviane Trotta, qui est italien et qui a une chaîne YouTube dont on peut retrouver les vidéos qui nous expliquent pourquoi la Lune est creuse. Donc c'est en permanence comme ça. Je ne parle même pas des faits qui sont énoncés, qu'on peut revérifier. Je ne rejette pas tout. Non, je ne rejette pas tout. Je rejette les thèses qui sont absurdes et dangereuses. On met ça dans la vie des gens, surtout dans la tête des gens. Pierre Barnérias, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. C'est vous qui êtes le journaliste et réalisateur de ce film Hold Up. Absolument. Donc vous avez fait un film qui ne défend qu'une seule thèse pour nous dire qu'on est aujourd'hui victime d'un complot, d'une stratégie ? Alors déjà, je vais me présenter, d'accord ? Parce que je suis vraiment en colère aujourd'hui. Vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord ? Je n'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord ? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. Ça fait 30 ans que j'ai réalisé des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord ? Plusieurs d'entre vous ont été prémis dans des festivals internationaux. J'étais même été rédacteur en chef à jeune, une agence de presse, pendant 30 ans. Donc je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Pour moi, c'est le dernier espace de liberté qui reste pour l'information. C'est le docteur Perron que j'ai halluciné. Parce que je me dis, tiens, c'est quand même incroyable. Il n'y a aucun journaliste d'investigation qui s'est saisi de ces informations. Parce que le bouquin de Perron, il n'y a pas eu de... Je ne pense pas qu'il a été poursuivi pour diffamation. Non, non, on l'a reçu ici. Il y a un tissu, c'est des tissus de mensonges, d'une manipulation énorme. Donc je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose, ce n'est pas possible. Moi, je déteste les injustices. Donc c'est pour ça que je me suis... Je l'ai tout arrêté. J'étais sur une autre enquête pour le cinéma également. J'ai dû mettre de côté pendant 4 mois pour sortir ce film. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je me dis, punaise, c'est quand même hallucinant de voir tout ce que... Là, j'ai entendu, mais on va revenir justement sur les propos qui viennent d'être dits. J'ai juste envie de dire, mais attendez, les gars, dans quel pays sommes-nous ? La liberté d'expression, elle n'est pas réservée à Charlie Hebdo, il me semble. Absolument, oui. Alors, attendez, on a pas nous mal dans les gueules. Juste une chose, c'est important, d'accord ? C'est un film citoyen. Parce que forcément, je n'ai pas pu trouver de l'argent et qu'il a fallu que je fasse un cross-foundit. D'accord ? Il y a 5 000 personnes. Là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un intérêt. On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, d'une certaine Ilona Sikuret, d'accord ? Une députée de La République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, en quasiment menaçant, en menaçant, vous comprenez bien, en menaçant la présentation. C'est en disant, punaise, vous vous mettez en danger, vous, en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Pro, parce que j'ai le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Il se fait une pose des faits, pose des informations que je n'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas naturel. Donc, j'ai commencé à chercher Ilona Sikuret. Vous savez qui c'est Ilona Sikuret ? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Parce que là-bas, c'est la disparaissance de la monnaie, l'équipe, comme l'a très bien expliqué le canard enchaîné. Et quand vous découvrez que Michel Sikuret... Oui, mais pour nous, le problème, c'est pas la députée ni son frère. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Non, non, mais attendez, M. Bédarien, vous êtes ici. Laissez-moi parler. Mais oui, mais moi, je veux simplement que vous expliquiez votre film. Voilà, vous voulez démontrer. Allez-y, c'est tout. Je ne veux que vous nous réglez. Réglez pas les comptes avec une députée qui n'est pas là, on s'enfuie un peu. C'est passé nous, c'est sur CNew, c'est passé nous, vous êtes sur RMC, RMC Story, on s'en fout. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer avec votre film ? Moi, je n'ai rien voulu démontrer avec votre film. J'ai voulu ouvrir des portes que personne n'avait ouvert jusqu'à maintenant. D'accord ? Personne n'avait ouvert jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure que j'ai un petit peu les informations, j'ai découvert effectivement que Bill Gates, en 2015, il avait annoncé une guerre plus catastrophée qu'une guerre nucléaire. Je me disais, « Putain, si c'est plus catastrophé, qu'il faut creuser un petit peu. » Après, j'ai découvert, et là, ça m'a littéralement scotché, de savoir que ce Event 201 qui s'est déroulé le 19 octobre 2019 aux États-Unis, avec tous les partisans justement, avec... Mais mettez-vous bien devant le téléphone, tu as entendu. Mettez-vous bien devant le téléphone, allez-y. Oui, oui. Financé, quand j'ai découvert l'Event 21, qui est un événement qui a été lancé aux États-Unis, qui a été financé par Bill Gates, Rockefeller, et sous les visites de l'OMS, et qui préparait juste comment réagir face à une épidémie mondiale. Et quand j'ai vu tout ce scénario, alors même qu'au même moment débutait, ou allait débuter dans un mois plus tard, les pandémies en Chine, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. Mais ça me dit, salut à toi, Adam. Attendez, juste une question. Donc au fur et à mesure que j'ai découvert... Mais on peut vous poser des questions, Pierre. Moi, je voudrais comprendre, c'est que... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, ce virus a été créé par certains... Alors, attendez, attendez, je termine. Si on ne peut pas en placer une, Etienne, merci. Pour qu'on essaie de comprendre, justement. Ce virus aurait été créé par certains pour en détruire d'autres, plutôt les pauvres, mais au bénéfice de qui ? Parce que pour l'instant, ça détruit l'économie mondiale. Attendez, attendez, attendez. Pour l'instant, ce virus, même le CNRS commence à reconnaître qu'il n'est peut-être pas forcément naturel. Moi, j'ai juste trouvé la question de d'où vient ce virus ? C'est tout. Oui, mais tout le monde se pose cette question. Ben non, ben non, parce que si tout le monde se l'a posé, d'autres auraient cherché. Il y a Fourtillon, le professeur Fourtillon, qui donne la preuve pourquoi, aujourd'hui, ce professeur-là, n'a pas été poursuivi pour diffamation... D'accord, mais Pierre, quand vous faites parler Monique Pinson-Charlot, sociologue, qui dit, en gros, c'est une guerre de classe, on utilise ce virus, les riches utilisent ce virus pour mener une guerre contre les pauvres, Non, non, elle ne parle pas du virus. Elle ne parle absolument pas du virus. Elle parle quoi, non ? Non, non, elle est dans une guerre de classe, avec justement... Et là, on arrive à la deuxième partie de mon film, où je montrais que l'enjeu était la disparition de la monnaie liquide par le numérique. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant, quand je vous donnais l'information, en disant, c'est holding, à l'intérieur de laquelle on retrouve Xavier Niel et Carlo Benedetti, qui sont quand même spécialisés dans le numérique. Le but de sold-up, c'est ça, c'est de la disparition de la monnaie liquide, parce que c'est grâce au numérique qu'on va contrôler la monnaie. Et la seule chose dont dépend justement cette mise en place de ce numérique, c'est l'installation d'un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le gouvernement mondial, il est prôné par plein de présidents aujourd'hui, par des conseillers de présidents comme Jacques Atély, qui le revendique au effort, comme Nicolas Sarkozy. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement mondial ? Moi, je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais rien, donc j'y cherchais. Et en cherchant, j'ai découvert qu'effectivement, ce projet de gouvernement mondial n'était pas torsie de doute. Moi, je ne sais rien, donc je ne sais pas. Par contre, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de chercher. Et ce film-là... Vous n'êtes pas dans une sous-direction ? Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas dans une sous-direction. D'accord. Mais attendez, dans le film, on entend les propos des médecins, on entend les propos des charismes. Ça, ça fait la même chose. Ils vont tous dans le même sens. Pardon ? Ils vont tous dans le même sens. Les propos de Karine Lacombe ? Les propos d'Olivier Véran ? Non, mais Karine Lacombe, vous prenez ces propos-là pour mieux les démonter. Eh bien, c'est normal. Parce que... Oui, c'est uniquement dans un temps. Pierre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord pour rester avec nous quelques minutes encore juste après notre pause et qu'on continue de vous poser des questions, Pierre ? Bien sûr, mais à fond. Très bien. Alors, vous restez avec nous, Pierre Varnarias, qui est l'auteur de ce film. Hold Up, merci. Question de Joël Dagosseri, de Maxime. On fera réagir Isabelle aussi avec nous au 32-16. À tout de suite. ... 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 votre reportage, votre documentaire, quel était le rôle de l'État exactement ? J'ai bien compris que vous essayiez de démontrer qu'il y avait un complot, sauf qu'il n'y a aucune preuve, en fait, qu'il y a un complot. Selon vous, est-ce que l'État français fait partie d'un complot ? Est-ce que vous enchaînez, par exemple, l'histoire des masques, les contradictions qu'il y a eues sur le masque ? Et on les reconnaît tous, nous, on en a parlé en plateau, effectivement, c'est hallucinant comment les politiques pouvaient se contredire. Mais est-ce que, forcément, il y a un complot de l'État sur cette histoire-là et ce qu'on a dit en général ? Non, encore une fois, mon but, ce n'est pas de... Moi, je pose des faits, je pose des incohérences, mais devant autant d'incohérences, et comme le dit très bien, même le directeur du département de recherche, Michael Jadon, le département de recherche de Pfizer, devant autant d'incohérences, à un moment donné, vous êtes obligés de vous dire, mais si on y en a autant, ça ne peut pas être involontaire. Donc, on est en droit de se poser des questions, pardon ? Mais c'est un virus inconnu, ça ne peut pas juste être de certainement et de la méconnaissance, surtout, de ce qui nous arrive, de ce qui nous tourne sur la tête ? Peut-être, c'est pour ça que je dis que c'était intéressant de creuser comment vous expliquer qu'on en soit aujourd'hui à 9 mois, voire même quasiment 9 mois après le début de cette épidémie, de cette pandémie, et qu'on en sache toujours si peu sur ce virus, d'où il vient. Vous avez quand même un prix Nobel, un prix Nobel de médecine, qui a été flingué, je ne sais même pas pourquoi, qui nous dit, oui, ce virus, forcément, il a été aménagé par la main de l'homme. Moi, dans mon film, je montre un autre professeur qui le dit, qui n'est pas rien, puisque... Mais ça, c'est une hypothèse qui est donnée depuis le début. Mais oui, mais alors pourquoi ? Le virus qui s'échappe du laboratoire de Rouhan. Ah non, 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 je n'ai pas entendu une hypothèse qui se soit échappée. Alors, moi, je n'en sais rien. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non, c'est un virus naturel. J'en reste là. Moi, j'ai le professeur Fourtillon qui le dit haut et fort que c'est l'Institut Pasteur qui a créé ce virus, et bien que l'Institut Pasteur porte plein de pourdiffamations auprès du professeur Fourtillon. Moi, je n'y connais rien, je ne suis pas scientifique. Vous ne connaissez rien. C'est vous qui décidez de compiler une série de témoignages, encore une fois, qui vont dans le même sens. Non, 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 non. Oui, mais attendez, de compiler une série de témoignages qui n'ont jamais été entendus jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas vrai, Péron, il est venu sur le plateau. D'où ce Blasile et surtout, c'est un info. Oui, d'accord, d'accord. Maintenant, 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 d'où ce Blasile, maintenant, mais pendant, pendant... Ah mince, on a un problème avec deux lignes de portable, Pierre. J'espère qu'elle ne va pas couper, parce que je ne sais pas si vous êtes en mouvement ou quoi. Non, non, je ne bouge pas, je ne bouge pas. D'accord. Alors, encore une question pour vous, notre étudiant en histoire, Maxime Liedot. Oui, mais vous parliez des libertés d'expression, parce que la première, elle apprenait ici, donc heureusement que vous avez le droit de faire ce documentaire, et heureusement qu'on a le droit et de le critiquer, et vous, de répondre à certaines questions. Bien sûr, bien sûr, je ne manque que ça, moi. Je ne manque que ça, encore une fois. Non, mais est-ce qu'il me s'estime ? Aïe, vous êtes toujours là, Pierre ? On a un problème. On va le rappeler, on va le rappeler, on va écouter Isabelle, qui est au 32-16. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour les grandes gueules. Vous avez regardé le film ? Oui, oui, j'ai 51 ans, je voudrais juste préciser que je suis totalement apolitique, une citoyenne lambda, et j'ai regardé ce film, avec grand intérêt, et en essayant aussi de prendre un peu de recul. Et en fait, pourquoi j'ai appelé ? Parce qu'à 6h30, j'ai écouté votre flash info, et le flash info disait, hold up, dit que le masque est inutile, et que le coronavirus est une maladie non dangereuse. Et je voudrais juste dire que moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu, et ce que j'ai compris en regardant le film. Je ne vais même pas aller sur l'histoire du complot, mais en fait, pour moi, c'est un raccourci qui m'a fait bondir, parce que moi, ce que j'ai compris en regardant ce film, en tout cas sur ce sujet-là, c'est que pourquoi aujourd'hui, on n'envisagerait pas de protéger, et de masquer, et de confiner les gens les plus fragiles, au lieu de confiner et de protéger les gens sains, c'est ce que j'ai compris, et j'ai aussi juste entendu des statistiques sur la contamination, le nombre de personnes qui ont attrapé le virus, le nombre de personnes qui ont été hospitalisées, et le taux de mortalité. C'est juste ça que j'ai entendu. Et je voudrais juste, en tant que psychologue, rajouter une chose, c'est que pourquoi aujourd'hui, en fait, moi, je n'ai jamais manifesté de ma vie, enfin voilà, je n'ai pas de carte, mais moi aujourd'hui, j'ai une perte totale de confiance, dans les gens qui nous gouvernent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon pays est gouverné par une table ronde, et ça aujourd'hui, enfin, voilà. Mais c'est quoi la table ronde ? Pour moi, la table ronde, aujourd'hui, c'est simple, c'est le conseil, ça veut dire que où sont nos grands principes démocratiques ? Ah, le conseil scientifique. Oui, oui. Non, mais même, aujourd'hui, on est encore, en fait, cet état d'urgence, il est constamment renouvelé. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je veux juste retrouver un débat démocratique. Je veux retrouver mon Assemblée nationale, effectivement, qui a un vrai pouvoir. En fait, aujourd'hui, je ne conçois plus que, en fait, j'ai l'impression que mon pays est dirigé par quelques hommes. Et ça, c'est quelque chose que je n'accepte plus. Isabelle, Isabelle, vous résumez très bien le ressenti, en plus du manque de beaucoup de citoyens. Le problème, plus que de ce documentaire, c'est pourquoi il rencontre un tel succès. Je trouve très intéressant votre témoignage parce que ça prouve qu'énormément de citoyens ne se sentent plus légitimes de certaines décisions, n'ont l'impression de ne plus comprendre. Et ce que je reprochais régulièrement ici et que je continue à reprocher, qui a été posé à Castex hier comme question sur lequel il a été, d'ailleurs, je trouve, pas excessivement clair, c'est notamment les conseils de défense où ils disent que c'est comme le conseil des ministres. Non, il n'y a pas de compte-rendu, le président choisit les limites. Et donc, sans être dans le complot, on peut s'interroger sur le manque d'outils démocratiques qui sont utilisés sur la manière dont c'est fait. Et ce documentaire qui est mine de rien, je trouve, actuel auquel on peut retrouver beaucoup de choses, interroge aussi, comme vous dites, la façon dont la crise est gérée. Mais c'est ça, mon interrogation fondamentale. Je ne vais même pas sur l'interrogation. Mais c'est révélateur de l'état de la démocratie. Et aujourd'hui, moi, je suis atterrée. Je ne supporte plus de voir effectivement mon pays qui est quand même un flambeau de la démocratie, des droits de l'homme et de la Constitution. Et aujourd'hui, pourquoi un film comme ça a tant d'écho ? Mais moi, je suis atterrée de la réaction aujourd'hui du politique. Alors Isabelle, justement... Je suis atterrée parce qu'il n'y a zéro remise en question. Personne ne se dit mais qu'est-ce qu'on a loupé ? Ils ont loupé plein de choses en termes de com', en termes de... Oui, mais justement, c'est ça le problème Isabelle. C'est pas parce que... C'est parce qu'il y a eu... Pierre est avec nous, on a récupéré Pierre. C'est parce qu'il y a eu des conneries de dit. Parce qu'il y a eu des loupés. Parce qu'il y a eu parfois aussi des mensonges. Des réelles. Et parfois des incompétences que finalement, on peut s'engouffrer dans tout ça et commencer à développer une théorie qui consisterait à dire que tout ça est organisé. Mais je voudrais rappeler la phrase de Michel Roquin. Il faut toujours à un moment donné citer Michel Roquin qui disait il faut toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot car la connerie est courante, le complot exige un esprit rare. En fait, c'est souvent des conneries sur le masque. Des conneries ont été dites. Mais de ces conneries, peut-on derrière imaginer une stratégie, un complot qui aurait été organisé et qui a été fait depuis longtemps ? Pierre Barner, pas de réponse. Allez-y. Oui. Sur le complot, écoutez, moi j'avance des faits. D'accord ? J'avance que des faits. Ce n'est pas moi qui ai inventé les réunions de 201. Ce n'est pas moi qui ai montré qu'effectivement en 2020, en pleine pandémie, il y a des sociétés qui s'appellent Square qui ont été montés, qui sont spécialisés dans le numérique. Ce n'est pas moi qui ai court-circuité qui ai retiré mon film Vimeo alors que c'est le monsieur Niel qui est spécialiste du numérique qui est aujourd'hui actionnaire, co-actionnaire de Vimeo. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et moi, je ne comprends toujours pas comment il y a une haine, il y a une pression énorme. J'ai actuellement toute ma petite équipe qui me suit, qui est sous pression que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous, on a fait vraiment un acte citoyen en montrant d'autres faits. la surréaction des ministres et des députés sur votre film. C'est tout le problème. Je pense qu'ils en font trop aussi de prendre le film tel qu'il est. Mais moi, je suis assez d'accord, il y a une surréaction. Pierre, comment comprenez-vous, Pierre Barnérias, qu'aujourd'hui, Philippe Douste-Blasi qui est interrogé dans votre film se désolidarise des propos et de la manière dont il est montré dans le film alors ? Écoutez, moi, ce que je comprends, d'abord, un, il faut savoir que je n'ai pris personne au piège. Je n'ai jamais travaillé comme ça. J'ai envoyé le film à Philippe cinq jours avant, donc il avait cinq jours pour me dire, écoute, non, j'ai envie que tu me retires, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des intervenants qui me gênent, tout ça. Je n'ai pas eu de réponse, donc voilà. Maintenant, ce qu'il dit aujourd'hui, et je trouve qu'il est très bien dans le film parce que quand il questionne l'affaire du Lancet, parce que pour moi, il est là. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou ce n'est pas un complot ? La fameuse étude du Lancet. Quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui a payé cette enquête ? Qui a payé cette étude bidon ? Qui est derrière ça ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Boustoblatik qui dénonce un complot. Donc moi, je veux qu'on s'entende sur le mot complot. On entend des... Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste est quelqu'un qui dénonce un complot, je suis complotiste. Non, des papiers bidonnés dans des journaux scientifiques qui... Bon, là, ça a été très rapide, heureusement pour nous, mais des papiers qui, un an après, six mois plus tard, montrent qu'ils avaient été bidonnés. Il y en a... Pierre, Pierre, vous avez vu la conséquence sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'Olivier Véran est revenu après ? Le jour même, le jour même, Olivier Véran a interdit l'hydroxychloroquine. Et quand ça a été dénonqué une semaine plus tard, il n'a pas... Aujourd'hui, aujourd'hui, on n'est pas le seul à dire que l'hydroxychloroquine est une seule place. Pierre Barnérias, j'ai une dernière question un peu personnelle à vous poser. Parce que sur l'affiche du film, vous avez mis dans les yeux deux chaînes info, LCI et BFM TV. Là, vous savez que vous êtes en direct sur RMC, RMC Story, qui font partie du même groupe que BFM TV et moi avec Olivier Tso. Je travaille sur BFM TV. Donc, pourquoi vous avez mis la chaîne dans les yeux comme ça ? Expliquez-moi. Non, j'avais mis parce que je me suis senti l'otage d'une façon générale de ce qui était rapporté pendant six mois. D'accord. Et je me suis dit, punaise, mais pourquoi on n'entend qu'un seul son de cloche ? Alors, effectivement, il y a eu les douces de Blasie, il y a eu les Péronnes qui sont arrivées au mois de juin, juillet pour dire, attendez, il y a un petit souci quand même dans la gestion de cette crise. Moi, encore une fois, sur ce film, et je le répète, sur ce film, je veux... Punaise, mais on a retiré ce film, on a retiré ce film de vidéo. Où est-ce qu'on peut le voir pour que chacun soit suivi de vidéo ? Et je tiens à le dire, le film que vous avez vu, c'est le film qui a été piraté. Vous n'avez pas vu la version définitive. Dans la version définitive, il n'y a pas la profileuse. Il n'y a pas la profileuse. Dans la version définitive, il y a tous ces médecins aujourd'hui qui gueulent parce qu'ils n'ont plus la liberté de prescrire. Il n'y aurait pas de problème d'encombrement dans les... Comment s'appelle ? Dans les services des urgences si on laissait aux médecins généralistes de prescrire et si l'hydrocycleroquine n'était pas... Et j'ai terminé, c'est dommage, parce que j'ai terminé mon film par la lettre du président de Sanofi à Olivier Véran. Lisez cette lettre. Lisez cette lettre. Vous pouvez la trouver sur... Tout est dit. Tout est dit. En deux pages, tout est dit. Alors, on peut le trouver où, Pierre ? Pour ceux qui veulent vraiment se faire une opinion. Sur Youtube, ils peuvent regarder. Moi, je l'ai vu sur Youtube hier. Ils peuvent prendre la version qui est disponible. Nous, de toute façon, on voulait le mettre aujourd'hui gratuitement. Gratuitement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un film pour faire du fric. C'est un film participatif, c'est ça ? C'est un film participatif. Et en même temps, moi, pareil, j'étais tellement révolté de voir cette situation et que ça ne bougeait pas. Donc, tant mieux, aujourd'hui, le débat est ouvert. Mais je trouve regrettable qu'on en arrive là. Autant débattre. Moi, j'ai toujours été ouvert. Pierre, je fais des enquêtes de bonne voie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. En tout cas, merci. Je vous remercie infiniment. Merci, Pierre. Pierre Bernérias. Merci à vous. Merci, réalisateur de Hold Up. Merci d'avoir été avec vous. Pardon, vous ne trouvez pas dingue, la surréaction ? On peut trouver ce documentaire complotiste et il est par beaucoup de bouts sur ces 2h40. Mais de là, à l'heure, attention, danger, la surréaction peut-être du ministre, etc., elle n'est pas voulue. Quand tu fais un film en le promouvant de cette façon sur les réseaux sociaux avec des cagnottes participatives, etc., tu t'attends à ce fait semaine sur les réseaux sociaux Cuyine, Surenchère, pardon de vous le dire. L'époque est comme ça. Il dit à un film qui dérange, il interroge des noms. Ce n'est pas étonnant. Il n'y a plus de débat. Tous les médias sont d'accord. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. L'intérêt, c'est du débat. Je veux dire, chaque intervenant dans un film a des dossiers longs comme le brin sur Conspirant Sivouac. Oui, mais ce n'est pas sur ça, mon avis. Donc, à des vérités. Si, c'est ça. Ce n'est pas étonnant qu'on n'en parle. Si je suis un ministre, tu prends la partie des masques. Même moi, je te dis, je ne suis pas pour heureuse à ce genre de films et tout. Mais cette partie-là, particulièrement, où tu vois Olivier Véran, Sivet Ndiaye, le président de la République s'enchaîner avec le masque quand on n'en a pas besoin. Non, le masque, ce n'est pas pour les Français. Non, vous ne pouvez pas l'acheter en pharmacie. Oui, ils ont dit des conneries. C'est déjà un problème. Et que tu es encore au pouvoir comme Olivier Véran qui est encore au pouvoir, ça, tu as envie de monter au créneau. Mais ça ne s'appelle pas du complot.